C'est au centre d'art La Petite Église de Sainte-Eustache que l'artiste Marion H. Gérard présente actuellement une série de tableaux regroupés sous le titre « L'eau, j'ai osé ». De facture impressionniste, ces toiles illustrent des scènes marines composées d'une matière abondante qui porte la trace d'un mouvement impétueux. Entièrement réalisées sous l'eau, ces œuvres portent la signature de l'une des cinq seuls peintres subaquatiques au monde. Et le pionnier, c'est non nul autre que André Laban. Puis moi, je fais partie de la génération des jeunes qui ne manquaient pas une émission de Cousteau. Le commandant Cousteau, c'était pire que la messe. Cet attrait pour l'eau et les océans rend l'artiste forcément sensible au sort que leur fait subir l'humanité. J'étais le témoin vraiment de la conséquence de la pollution de notre civilisation soi-disant évoluée, l'impact de cette pollution dans nos océans. Et puis, que ce soit n'importe où sur la planète, de toute façon, tout se lie, tout est lié avec les courants, le nord magnétique, la lune. Tout ça se rencontre un jour ou l'autre, même si on n'est pas ensemble. C'est alors que, pour sensibiliser le public à la beauté de la vie sous-marine, Marion enfile sa combinaison de plongée et qu'elle transporte son matériel d'artiste en profondeur. Alors, chaque fois, c'est une véritable expédition et un défi. Des fois, je descends juste avec des bleus. Des fois, je descends juste avec des rouges. Parce qu'il y a un challenge aussi. Après 15 pieds, toutes les couleurs chaudes disparaissent. Donc, tous les rouges deviennent brun. Donc, c'est pour ça que ça peut être fait juste un seul jet. Puis, ce que je fais, moi, et puis je tiens mordicus, c'est que je ne retouche pas une fois que je suis sortie de l'eau. Mais que retrouve-t-elle sous l'eau, qui n'existerait pas dans son atelier, bien au sec et au chaud ? Nous, les humains, nous avons ce qu'on appelle un cerveau. Et le cerveau, c'est rempli de ramifications de tous bords, de tous côtés, avec plein de cul-de-sac. Donc, on pense, on se pose des questions, on attend, on réfléchit, ça va dans toutes les directions, ça revient, la réponse n'est pas la bonne, on repart. Tandis que quand on est sous l'eau, c'est un pont direct avec le cœur. Et c'est sans compter l'aspect de la performance quasi-sportive de l'aventure qui trouve écho dans le livre des records Guinness quand elle a réalisé un tableau à 106 pieds de profondeur à la carrière Morrison de Chelsea. Mais le vrai motif, il est évidemment ailleurs. L'enjeu de tout ça, c'est que tous les bouts de plastique dont ce serpent on met à la poubelle ou qui s'en vont sur le... ça ne se désagrège pas, ça va devenir des microparticules, ça va traverser les nappes phréatiques, ça va se retrouver dans les ruisseaux qui vont se retrouver dans les rivières, qui vont se retrouver dans les océans. Il n'y a pas de secret. Puis finalement, ça va se retrouver dans la chaîne alimentaire parce que les poissons les ingèrent et nous, on mange le poisson. Les œuvres de Marion H. Gérard demeureront exposées jusqu'à la fin avril au Centre d'art La Petite Église. Moi, je suis la gouttelette d'eau et puis pour faire une goutte d'eau qui va être assez lourde pour tomber du nuage, pour faire suite à ce cycle d'eau, je demanderai aux gens de venir joindre ma gouttelette d'eau pour faire cette grosse goutte qui va avec le poids pouvoir se décrocher et puis laver la terre de toute empreinte de notre soi-disant évolution et civilisation. C'était un reportage de Claude Desjardins à Sainte-Eustache.